je voudrais faire une petite vidéo rapide je le dis tout le temps j'ai commencé par une petite histoire et je vous invite à avoir là pour avoir la réponse à regarder la fin de la vidéo d'autre fois je suis sorti et j'étais entre guillemets une ferme c'est une ferme éducative donc il ya tous les animaux de la ferme et il y avait du monde comme il faisait beau c'était dimanche et il y avait il y avait il y avait du monde il y avait du monde partout et il ya un groupe d'animaux qui ne recevait aucun visiteur et je vous invite à regarder jusqu'à la fin de la vidéo et je vais vous dire lequel groupe donc vous connaissez tous les animaux de la ferme les vaches il ya des vaches avait des ânes il y avait des canards il y avait les poules et puis il y avait un autre groupe qui était là aussi je vous invite à voir la fin de la vidéo alors oui je vais je fais cette vidéo je voulais pas en faire une mais en fait je vais là je veux la faire parce que pour dire que c'est vrai qu'en europe on est dans un dans des pays de l'europe c'est un ensemble de pays qui sont libres c'est tellement libre là maintenant que la presse russe est maintenant censuré donc si vous allez sur cette plateforme ils vont chercher des chaînes qui sont liées à rt c'est une chaîne de télévision d'information russe que je regardais pas beaucoup mais j'ai vu souvent j'ai vu certains de leurs titres ok vous verrez que c'est plus possible de regarder sur ces chaînes les chaînes d'information de la chaîne d'information russe rt sur cette plateforme et puis elles sont bannis en fait toutes ces toutes leurs chaînes donc qui se déclinent pour chaque pays elles sont bannis maintenant de cette plateforme en europe mais c'est vrai la france paie des libertés en europe on n'y a pas de souci moi je dis moi je dis ça mais je dis rien vous me connaissez je dis ça mais je ne dis rien à peut-être qu'il y aura des bruits de des bruits de travaux alors aussi il ya un truc que je voulais aussi dire c'est que alors on en parle peu mais il ya des convois de camionniers aux états unis qui s'organisent pour aller sur washington et ça fait beaucoup de monde et il ya c'est comme au canada les gens se vont sur le bas sur les autoroutes ils vont sur le sur les bas côtés et il salue les camionniers qui se rendent à washington alors pour certains ça va leur prendre un jour il y en a certains même qui sont partis de californie sont partis de tous les coins des états unis juste pour aller sur washington quand les fois normalement la vie est vide ils s'apprêtent à les attendre on va voir ce que ça va donner très honnêtement on va voir ce que ça va donner et puis je regardais un truc une autre vidéo qui disait que oui alors l'histoire que ils ont mis des des barrières autour de certains monuments du parlement au canada parlement en angleterre et puis autour de la maison blanche il ya des gens qui disent qu'à l'intérieur et de la démolition de démolition contrôlée ok et il ya je regarde une vidéo il ya une jeune qui est il ya une personne qui disait ouais peut-être qu'ils vont tous passer et quand je disais certains mois il ya quelques mois de sac pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne effectivement il était question de détruire les monuments les plus importants qui sont en fait quand ils étaient construits et utilisés par les poteaux puis vous savez pas ce qu'il ya dessous je peux vous dire c'est pas du bon 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 donc l'affaire de l'ukraine qui continue toujours donc c'est pour ça que rt ils ont été bannis c'est à cause de ça parce qu'ils racontaient certaines choses qui sont tout à fait vraies donc encore une fois l'ukraine c'est un centre pour le trafic humain pour pour le travail de d'armes et le trafic de trafic de drogue et à ce jour je voudrais dire ce que j'ai dit à quelques vidéos de ça c'est qu'en fait il semblerait qu'avec toute l'histoire quand ils ont déclaré les dépendances sinon ils l'ont mal fait en fait ils appartiennent toujours normalement à la russie donc en gros que la russie débarque en ukraine c'est pas c'est pas c'est pas un problème où ils sont chez eux quelque part ils sont ces jeux sont ces jeux sont ces jeux donc je voudrais aussi alors je l'avais je sais que je l'avais dit dans une vidéo je me rappelle plus c'était je pense que c'était plus en 2021 ou voir 2020 je me demande si je l'avais pas dit en 2020 il ya alors cette société donc que le entre guillemets le bidon et son fils et surtout c'est son fils qui lui qui est qui réellement dans la société en ukraine et donc il était question j'avais eu un article où il était question que ils étaient arrivés sur une facilité donc en gros ils ont acheté l'entreprise ils ont viré tout le monde et je dirais que des forces spéciales sont arrivées dans l'entreprise et ils ont trouvé des chaînes avec de la chaîne humaine sur les chaînes 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 pour attacher les gens donc en gros parce qu'hier soir hier je lisais encore un autre article sur sur un site je vais pas même pas dire le nom parce que je pense que ça va être flagué déjà ce que je dis normalement la vidéo devrait être flagué donc et là il était question donc les chaînes appliquées sur des gens bien jeunes qui venaient de plusieurs pays du monde apparemment les forces spéciales heureuses ils ont trouvé je dis ça mais je dis rien moi je suis joli j'ai toujours une fois je mange je m'enseigne alors moins qu'avant je passe moins de temps mais c'est ce que je fais c'est ce que je fais c'est ce que je fais pendant ce temps là en france alors moi j'entends te dire que peut-être que d'ici le printemps normalement ça devrait se calmer normalement avec la chose j'avais entendu ça il ya quelques mois de ça mais réellement vu que maintenant ils parlent tous de l'ukraine et il parle plus de la chose de la faire coco je me dis ah c'est en train de moi je vois je suis sorti il ya des moins de gens qui portent le machin qui est genre à poste il ya des gens comme moi qui sont un petit peu obligé voilà mais dans l'encens il ya moins de mais comme je vous dis moi quand je vais dans les petits les petits boobis des petits magasins de papa maman moi je rentre je sors comme ça si j'étais libre en poupe alors l'une montagné a eu un prix nobel à cause du fin grâce au sida qu'il ya ce genre enfin on peut le soigner on peut pas le soigner je sais plus mais apparemment il semblerait que il est dans les injections puis qu'il y a des cas qui augmente je l'avais dit il ya quelques semaines en vidéo de ça dans un pays mais je n'en rappelle plus je me rappelle plus lequel je crois que c'était la hollande où ils disaient ça maintenant que j'y pense à peut-être que vous devriez si vous êtes fait injecté que vous devriez faire le test voir un petit peu ce qui se passe mais je me souviens que la première fois que j'avais découvert luc montagné qui a j'avais vu un vidéoclip effectivement il disait que il était dedans on va faire coco l'injection c'était dedans il était sûr encore une fois il a eu prix nobel pour pour l'avoir découvert en sachant qu'apparemment c'est le fa u c i qu'il a des qu'il a qui l'a mis qu'il a créé donc c'est là que puis je me souviens quand j'avais vu la vidéo qui parle de journée vidéo il disait mais comment ça se fait que maintenant vous venez vous venez là sur les tableaux l'échelle des plateaux pour dire ça il ya maintenant je suis un petit peu j'ai plus rien à perdre donc je vais le dire je dis ça je dis rien vraiment il y aurait des gens que ils auraient fait des deals justement je dis posez vous les bonnes questions les gens posez vous les bonnes questions ok posez vous les compétition d'accord en gros en ukraine apparemment donc c'est warzone je lui disais ce dimanche j'étais warzone moi j'avais dû ajuster une aide pour bien voir ce qui se passait je dis ça parce que je ne vois encore un vidéoclip mais un mec qui donc un américain qui vit là bas et non qui j'ai vu ce matin j'ai revu encore j'ai vu ce matin je suis revu encore sur le mur de qui vous savez et il était tout ça les merdes et il dit tout ça il y avait que toute façon sur une place mais craigne avec eux en train de raconter tout et n'importe quoi après les gens faut vous poser la question pourquoi ils font ça parce que tout simplement l'ukraine c'est devenu la terre des poteaux et qu'il ya pas mal de choses que les poteaux ils possèdent là bas et que et que et que ça les arrange pas que les russes ils débarquent parce que c'est pas bon pour les affaires des poteaux donc ils font tout pour essayer de maintenir l'affaire y compris la france donc apparemment la france on a un laboratoire mais là maintenant juste que j'ai vu ce que j'ai lu hier soir je me demande réellement si c'est un laboratoire et que les français ils ont envoyé des fonds vous n'y tenez pas que le gouvernement français qu'elle veut enfin le président je dis le président directeur général parce qu'il est bien question du président directeur général alors la fin du film c'est pour quand il semblerait qu'elle approche c'est tout ce qu'on peut dire et comme je dis par rapport à la faire du coco moi je crois qu'il ya des gens qui répètent que d'ici d'ici le printemps ça devrait se faire mais là je dirais que j'ai mal arrêté parce que j'ai plus de batterie mais là effectivement ça 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 paraît bien ça commence bien ça je vois toutes les nouvelles quitte que je que je lis je me dis effectivement la faire coco elle sera plus là je m'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir